Les contes du whisky de Jean Rey Un choix de texte de Xavier Moumé-Jean Seconde émission Le gardien du cimetière La raison pour laquelle je devins le gardien du cimetière de Saint-Guiton, M. le juge d'instruction. Mon Dieu, la voici, la faim et le froid. Imaginez-vous quelqu'un, vêtu d'un complet d'été, ayant fait soixante kilomètres séparant deux villes, celle où on lui a refusé tout travail et tout secours, et celle qui fut son dernier espoir. Imaginez-vous cet être nourri de cinq carottes glacées sentant le purin de l'engrais et de pommes rainettes, aigres et dures, oubliées sur l'herbe d'un verger désert. Imaginez-le, trempé par une pluie d'octobre, courbé sous de grosses rafales qui accouraient du nord, et vous aurez devant vous l'homme que je fus lors de mon arrivée dans la banlieue de votre sinistre ville. J'entrais dans la première maison, qui est une auberge à l'enseigne des deux pluviers, où le patron charitable me réconforta de café chaud, de pain et d'un arre en saur, et où, au récit de ma détresse, ce brave homme m'apprit qu'un des gardiens du cimetière de Saint-Guiton venait de partir et que l'on cherchait un remplaçant. Pourquoi les morts m'auraient-ils fait peur ? Les vivants m'avaient-en fait souffrir. Pouvait-il être plus méchant que ces derniers ? Vous cacherais-je ma joie d'avoir été agréé sur le champ par les deux gardiens restants qui semblaient avoir plein pouvoir sur le cimetière et les affaires qui s'y rattachaient ? Non, car je reçus de suite de chauds vêtements et un repas. Ah ! Mais quel repas ! De larges tranches de viande rouge, des pâtés ruisselants de jus, des fritures aussi copieuses que dorées. Quelques mots maintenant sur le cimetière de Saint-Guiton. C'est un immense champ de repos où l'on n'enterre plus depuis vingt ans. Les pierres tombales y sont effritées et ont leurs inscriptions mangées par les lichens et les pluies. Des monuments funéraires y sont tombés en ruines. D'autres ont été engloutis par des effondrements partiels et émergent en quelques centimètres de pierres grises. Une sorte de brousse ave a envahi les allées et les pelouses en sont comme une jungle. La municipalité qui est pauvre et qui envoie maintenant ses morts dormir dans l'immense nouveau cimetière de l'Ouest avait caressé l'espoir de convertir la nécropole en terrain industriel. Mais les manufacturiers n'en voulurent point, aussi superstitieux sans doute que les banlieusards qui, le soir, autour de leur petit feu, bourrés de coques, en entendant le vent se plaindre dans les vilains ifs du cimetière de Saint-Guiton, racontent d'horribles histoires de revenants. Il y a huit ans, la face des choses changea. Peu de temps avant sa mort, la richissime duchesse Opolchenska, noblesse russe ou bulgare, proposa à la ville d'acheter le cimetière désaffecté pour une somme fantastique, à la condition qu'elle put y avoir sa tombe et qu'elle y fut la dernière inhumée. Elle ajouta que le cimetière serait gardé nuit et jour par trois gardiens, au frais desquels un lègue pourvoyait. Deux de ses anciens serviteurs étaient désignés, un troisième était à adjoindre. Je le répète, la ville était pauvre, elle accepta d'emblée. Aussitôt, une foule d'ouvriers s'occupa d'ériger dans le coin le plus reculé du cimetière un vaste mausolée, des dimensions d'un petit palais et le mur d'enceinte fut triplé de hauteur et hérissé d'albarde de fer. Le mausolée fut à peine achevé qu'il reçut la dépouille de la Duchesse. Le monde n'avait vu dans tout cela qu'une pointe d'originalité. La millionnaire, s'étant fait enterrée avec des joyaux d'immenses valeurs, voulait mettre sa dernière demeure à l'abri des détrousseurs de tombes. Et voici mon histoire. Les deux gardiens m'ont fait excellent accueil. Ce sont deux colosses à la mine de bulldogs. Pourtant, ils doivent être de braves gens car j'ai vu leur joie et leur énorme satisfaction devant mon bel appétit. Et ce ne sont que les braves cœurs qui sourient à l'appétit des misérables. En entrant en fonction, j'ai dû jurer la rigoureuse observation du règlement. Ne pas quitter le cimetière pendant la durée de mon engagement, une année, n'avoir aucun rapport avec l'extérieur, ni chercher à en avoir. Ensuite, ne jamais approcher du mausolée de la Duchesse. Vélitcho, qui est strictement affecté à la surveillance de ce coin du cimetière, m'a appris que sa consigne était de faire feu sur n'importe qui s'approcherait de la tombe. Ce disant, il braqua négligemment sa carabine sur une lointaine ramure de peupliers où sautillait une ombre minuscule. Le coup partit et un jet au plumage piqué d'azur dégringola. Vélitcho était un tireur remarquable. Il le prouvait du reste tous les jours car le cimetière fourmillait de lapins sauvages, de gros ramiers au duvet au palin et même de faisans qui fuyaient parfois rapides dans l'ombre des fourrés. Ossip, le second gardien, le seul qui sortait du cimetière pour aller aux provisions, nous confectionnait d'exquis petits plats de gibier. Ah, je me rappelle une étonnante galantine de volaille, figée dans un jus doré et qui fondait dans la bouche, onctueuse comme une crème de viande tendre, de truffes, de pistaches, de piments et de graisses fines. Mes journées se passent à manger et à me promener dans le mélancolique parc qu'est devenu le cimetière. J'ai emprunté une carabine à Vélitcho, mais, piètre tireur, je ne parviens qu'à éveiller par-ci par-là un écho qui passe alors pendant quelques secondes comme une pauvre plainte entre les tombes oubliées. Le soir, dans notre petite salle de garde, nous nous réunissons autour du poil calorifère dont l'œil de Mika rougeoie malicieusement. Au dehors, il n'y a que du vent et des ténèbres. Aussi Pévé Litcho parle peu. Leur visage, de trois quarts tourné vers la haute fenêtre badigeonnée de nuit, il semble toujours aux écoutes et ses grosses figures de chiens de garde semblent refléter l'angoisse. Et pourquoi ? Je souris à la superstition de leurs âmes frustes et en ces moments je me sens supérieur à eux. Oui, pourquoi l'effroi ? Au dehors, il n'y a que l'obscurité des nuits d'hiver que la plainte aigre du vent. Parfois, haut dans le ciel, des rapaces nocturnes crient à la mort et lorsque la lune se tient petite et brillante dans le coin de la plus haute vitre, j'entends les pierres se fendre par le gel. Vers minuit, Ossip nous prépare une boisson chaude qu'il appelle Chour ou Scour. C'est un breuvage presque noir, fleurant bon des plantes étranges. J'en bois avec un plaisir extrême. À peine la dernière gorgée était la vallée qu'une exquise chaleur me pénètre. J'éprouve un sentiment de bien-être inouï. Je voudrais rire et parler, ne fût-ce que pour demander une seconde tasse. Mais voilà que je ne le puis pas. Une roue multicolore se met à tourner devant mes yeux et je n'ai que le temps de me jeter sur mon lit de camp pour m'endormir aussitôt. Non, je ne crains pas la nuit sur le cimetière. Ce que j'appréhende, c'est l'ennui et c'est ce qui m'a conduit à tenir mon journal ou plutôt à tenir un livre de mes impressions car ce n'est à proprement dit pas un journal n'ayant noté ni jour ni date. C'est de ce cahier que j'extrais tous les passages relatifs à mon effrayante aventure, monsieur le juge d'instruction, je n'ai pas voulu vous astreindre à lire de poétiques descriptions de tombes encapuchonnées de neige, mes idées sur Grieg et sur Wagner, mes préférences littéraires, ni mes élucubrations philosophiques sur la peur et sur la solitude. Aussi Péveliccio me gâte que d'admirables menus. Dire que l'autre jour, comme je n'avais pas montré le même appétit qu'aux autres repas, ils furent d'une inquiétude presque ridicule. Péveliccio a reproché à son compagnon de n'avoir pas soigné le repas comme toujours dans des termes d'une violence exagérée. Depuis, Ossip ne fait que me consulter sur mes goûts et sur mes préférences. Ah, les braves gens ! À ce régime, je devrais grossir comme une caille. Il n'en est rien. C'est curieux, par moments, je me trouve une mine extrêmement souffreteuse. Hier, j'ai eu une première impression de peur. Pourtant, je dois avouer qu'il n'y avait matière qu'à un sursaut désagréable. Entre chien et loup, comme je sortais d'une petite allée transversale, un cri affreux a déchiré le silence. Il me semble avoir vu Vélitcho sortir de la maison de garde et s'enfoncer en courant dans les taillis. Lorsque je suis arrivé au poste, j'ai vu Ossip regarder attentivement les fourrés assombris. Comme je lui ai demandé ce que c'était que cet appel, il m'a répondu que c'était un court lit. Le lendemain, Vélitcho m'en rapporte à un qui l'avait tué. Drôle de petite bête avec leur immense bec long comme une dague. Quelle vilaine clameur pour un oiseau, pourtant gracieux. J'ai ri en palpant son duvet cendré. Mais mon rire a sonné faux et mon impression d'angoisse ne s'est pas dissipée complètement. Comme je l'aurais voulu. Décidément, ma santé n'est pas aussi brillante qu'elle devrait être. Pourtant, je mange comme un loup et Ossip se surpasse. Mais le matin, une bizarre torpeur me tient encore au lit alors que le soleil joue sur le carreau, que j'entends le coup de fouet de la carabine de Vélitcho. et le tintamard des casseroles d'Ossip. Une douleur sourde me tenaille la peau derrière l'oreille gauche. En regardant de près au miroir, je découvre une légère rougeur autour d'une minuscule boursouflure de chair vive. C'est une petite plaie de rien du tout, mais elle me fait bien mal. Aujourd'hui, comme je battais les taillis, à l'affût de quelques ramiers ou d'une bécasse, quelque chose a bougé dans les branches proches. J'ai vu un splendide coque faisant, poussant sa tête fine entre deux brindilles. L'occasion était trop belle, je tirais. La bête blessée s'enfuit devant moi, une aile pendante. Bravement, je m'élançai et une poursuite assez longue commença. soudain, je m'arrêtais, abandonnant ma proie, je venais d'entendre une voix. Elle était rauque et plaintive. Des mots dans une langue inconnue sonnaient lamentables et presque suppliants. Je regardais autour de moi. Derrière une lourde haie de cyprès et de sapins se profilait une masse sombre, le tombeau de la Duchesse. J'étais en terrain défendu. Me rappelant l'avertissement de Vélitcho, je bâtis en retraite, juste à temps pour voir ce dernier sortir du bosquet des conifères, nu tête et pâle comme un mort. Le soir, comme je l'observais, je vis une longue strie livide sur la chair de sa joue droite. Il me semblait qu'il faisait des efforts pour la cacher à mes regards. Il n'est pas loin de minuit. Mes deux compagnons jouent au dé. Tout à coup, mon cœur s'arrête, glacé de frayeur. Près de la maison, tout près, le courlit a crié. Oh ! L'affreuse clameur ! On dirait que tout le cimetière Saint-Guiton crie son horreur. Vélitcho est resté immobile comme une statue, le cornet de cuir des dés aux doigts. Ossipe, avec un cri sourd, s'est rué vers le réchaud où le chour chauffait. Il m'a vraiment poussé la tasse dans les doigts et j'ai vu que sa main tremblait. Oh ! Comme j'ai mal ! La bourre soufflure rose derrière mon oreille s'est agrandie. Au centre, la petite plaie plus profonde saigne. Oh ! J'ai mal ! J'ai mal ! J'ai mal ! Hier, je me suis promené le long de la muraille de la clôture d'Est. C'est un endroit sinistre où je ne m'étais jamais aventuré. Une haute haie de houe attira mes regards, allant de la muraille Est à la muraille Nord, clôturant ainsi un lopin de terre triangulaire qui échappait à ma vue. Quelle étrange appréhension me fit souhaiter de voir l'espace isolé de la sorte. Cela me fut très difficile, car la haie était épaisse et chaque feuille de houe était une petite main griffue qui me lacérait la peau. Il n'y avait rien dans l'enclos, si ce n'est huit croix dont la vétustère les pour ainsi dire en gradation régulière. Ainsi, la première était pourrie et lavée par les pluies, la huitième semblait toute fraîche. C'était comme des tombes nouvelles. Cette nuit-là, j'eus un sommeil hanté de cauchemars. J'eus l'impression d'un poids énorme m'écrasant la poitrine et dans ma torpeur, ma plaie me faisait atrocement souffrir. Oh ! j'ai peur ! Quelque chose se passe. Comment ne l'ai-je pas remarqué auparavant ? Ni Ossip, ni Vélitschaux ne boivent le chour. Ce matin, ils ont oublié les trois tasses sur la table. Seule la mienne contenait des restes de breuvage. La leur était nette. Je dois dormir. Ce soir, je veux rester éveillé. Je veux voir. J'ai bu le chour. Je suis couché sur le lit de camp. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas. de toutes mes forces, de tout mon cerveau. Oh ! La terrible lutte contre ce sommeil de plomb et de fer. Aussi, Pévelitschaux me regarde. Il croit que je dors. Je résisterai encore une minute. Une seconde, peut-être. Horreur. Le courlit a crié près de la fenêtre. Oh ! Quelque chose d'atroce, d'épouvantable, s'est passé. Là, contre la vitre, un visage d'enfer s'est collé. de terribles yeux vitreux, des yeux de cadavre, des cheveux d'un blanc de neige, hérissés comme des lances, et une bouche immense, ricanant sur des dents noires, une bouche rouge, rouge comme du feu, ou comme du beau sang qui coule. Puis la roue de feu a tourné dans ma tête et le sommeil est venu. Et les cauchemars. Je bois le chour, je le bois tous les soirs, il me garde comme des tigres et je sens que toutes les nuits quelque chose d'atroce se passe. Quoi ? Je ne sais. Je ne peux plus penser. Je ne peux que souffrir. Quelle force mystérieuse m'a poussé de nouveau vers l'enclos des croix. Comme je m'apprêtais à partir, mes yeux se sont attachés à un bout de bois dépassant la terre à côté de la huitième croix. Machinalement, je l'ai tirée. C'était une planche portant quelques mots écrits difficilement. L'inscription avait beaucoup souffert, mais j'ai pu lire quand même. Ami, si tu ne sais pas fuir, ceci sera la place de ta tombe. Ils en ont tué sept. Je serai le huitième car je n'ai plus de force. Je ne sais ce qui se passe ici. C'est un horrible mystère. Fuyez. Pierre Brunen. Pierre Brunen. Je me rappelle. C'est le nom de mon prédécesseur. Les huit croix indiquent les tombes des gardiens adjoints qui se sont succédés depuis huit années. J'ai tâché de fuir. J'escaladai le mur nord à un endroit où j'avais découvert quelques aspérités. Déjà, les halbardes du fait se rapprochaient de moi lorsque, soudain, à deux pouces de ma main, une pierre éclate. Puis une autre, puis une autre. Au bas du mur, Vélicio froidement m'ajustait de sa carabine et ses yeux avaient l'éclair glacé du métal, celui dont on fond les cloches qui sonnent le glas des morts. Je suis retourné à l'enclos des croix. À côté de celle de Brunenne s'ouvre une fosse fraîchement creusée. C'est ma tombe prochaine. Oh ! Fuir ! Souffrir la faim et le froid le long des routes hostiles, mais non mourir dans ce mystère et dans cette horreur. Mais ils me gardent et leurs regards se rivent à mes pas comme des chaînes. J'ai fait une découverte. C'est peut-être le salut. Aussip verse dans le jour le contenu d'une fiole sombre. Où peut-il la cacher ? J'ai trouvé la fiole. J'en ai transvasé le contenu. Un liquide incolore d'une odeur douce. J'agirai ce soir. C'est fait. J'ai versé le narcotique dans leur thé. Le verront-ils ? Mon cœur, mon pauvre cœur, comme il bat. Ils boivent. Ils boivent. Et j'ai du soleil dans l'âme. Aussip s'est endormi le premier. Vélitcho m'a regardé avec un étonnement immense. Puis une lueur féroce a passé dans ses yeux et sa main a cherché son revolver. Mais il n'a pu achever le geste. Il est tombé endormi sur la table. J'ai pris les clés d'ossype, mais comme j'ouvrais la lourde porte du cimetière, l'idée m'est venue que ma tâche n'était pas finie, qu'il y avait derrière moi une énigme à résoudre et huit morts à venger, que les gardiens vivants, je serais peut-être en butte à d'infernales persécutions. Je suis retourné. J'ai pris le revolver de Vélitcho, j'ai appliqué le canon derrière l'oreille des gardiens, et là, à la même place où ma petite plaie me fait tant souffrir, j'ai tiré. Ils n'ont pas bougé. Seul Ossip a eu un grand frisson. Et seul, en face des cadavres, j'attends le mystère de minuit. Sur la table, j'ai disposé les trois tasses, comme tous les soirs. J'ai mis les casquettes des gardiens sur la plaie rouge de leur tête. Vus de la fenêtre, on dirait qu'ils dorment. L'attente commence. Oh ! Comme les aiguilles de l'horloge glissent lentement vers minuit. L'ancienne heure terrible du chour. Le sang des morts tombe goutte à goutte sur le carrelage, un petit bruit doux, comme celui des feuilles s'égoutant après une ondée de printemps. Et le courlit a crié. Je me suis couché sur mon lit de camp et j'ai faim de dormir. Et le courlit a crié plus près. Quelque chose a froissé les vitres. Silence. La porte s'est ouverte très doucement. Quelqu'un ou quelque chose est entré dans la chambre. Quelle atroce odeur cadavéreuse. Des pas glissent vers ma couche. Et tout à coup, un poids formidable m'écrase. Des dents aiguës mordent ma plaie douloureuse et d'atroces lèvres glacées susse goulûment mon sang. Avec un hurlement, je me redresse. Et un hurlement plus hideux que le mien y répond. Ah ! L'épouvantable vision et comme il me faut toute ma force pour ne pas défaillir. À deux pas de ma figure, le visage de cauchemar apparu jadis à la fenêtre, me fixe avec des yeux de flamme et de la bouche, affreusement rouge, un filet de sang suinte. Mon sang ! J'ai compris. La Duchesse Opolchenska, issue des pays mystérieux où l'on a pu nier l'existence des lémurs et des vampires, a prolongé sa chienne de vie en buvant le sang jeune des huit malheureux gardiens. Sa stupeur ne dura qu'une seconde. D'un bond, elle fut sur moi. Ses mains griffues fouillaient mon cou. Rapidement, mon revolver cracha ses dernières balles et avec un grand hoquet qui éclaboussa les murs d'un sang noir, la vampire croula sur le sol. Et voilà, monsieur le juge d'instruction, pourquoi, à côté des cadavres de Vélitcho et d'Ossip, vous trouverez celui de la Duchesse Opolchenska, décédé il y a huit ans et inhumé au cimetière de Saint-Guiton. Le saumon de Poppelreiter Il n'y a rien de plus stupide dans toute la création vivante qu'un saumon, si ce n'est mon ami Jiroboam Nussépen. Cette histoire n'a rien à voir avec Jiroboam Nussépen. Et par contre, on y parle beaucoup d'un saumon. Mais de temps en temps, j'aime formuler ces vérités simples qui ne souffrent aucune discussion et cela en est une si réelle et si nette que ce soir même je l'aurai inscrite dans ma petite Bible de poche pour ma personnelle édification et pour le plus grand profit de ceux qui, après moi, liront et reliront ces saintes pages. J'en viens donc au fait et je laisse la parole à Hans Poppelreiter d'Altona, près d'Ambourg, qui vivait alors dans Soho de quinze métiers dont aucun ne me regarde. Chaque soir, j'allais fumer ma pipe au bord de ce bout de rivière que vous nommez la Greenstone River. Écoutez bien, c'est Poppelreiter qui parle, car moi, je ne vais pas compter le nombre des étoiles qui se mirent dans la limpidité du Greenstone. Je suis attablé le soir au bar du site enchanteur où le whisky est honorable et où Cavendish, le patron, laisse monter mon crédit jusqu'à une livre quatre shillings. Un soir du dernier printemps, j'y étais comme de coutume. De temps en temps, un peu de lune mettait entre deux nuées un badigeon d'argent sur les eaux. Quand je vis une longue strie de feu blanc filer d'une rive à l'autre, aussitôt un clapotis bruyant rompit le grand silence de cette nuit de poète et un superbe saumon tomba après une remarquable pirouette sur la berge. À cette heure où la lune et les étoiles sont reines, j'aurais honte de toute idée mesquine de commerce. N'empêche qu'immédiatement je calculais qu'un poisson pareil devait peser soixante-dix livres et valoir du bel argent. Je me glissais donc avec beaucoup de prudence derrière la haie des saules nains qui bordent l'eau, comme un vilain régiment de petits bonshommes méprisables. Et je me trouvais à quatre pattes devant. Le saumon, dites-vous ? By Jove, cela ne fut pas, mais devant M. Pilgrim qui enfonçait justement son chapeau melon d'un coup de poing sur sa tête. Il ne parut pas bien content de me voir car il me regarda d'un air revêche et me dit un bonsoir aussi bref que hargneux. M. Pilgrim faisait métier dans Soho de prêteur sur gage. Je croyais lui devoir trente-cinq shillings. Je résolus de tirer profit sur l'heure de l'extraordinaire secret que je venais de surprendre. M. Pilgrim, lui dis-je avec beaucoup de douceur, si vous voulez oublier la petite dette que j'eus l'honneur de contracter vis-à-vis de vous et y ajouter une minime gratification dont je laisse évaluer le montant par votre générosité mais que je n'estime pas inférieur à dix livres, je ne parlerai à personne de ce que je sais de vous. Que savez-vous de moi ? répondit-il. Eh bien, que vous êtes un saumon. Au lieu de tomber à genoux et de m'offrir son portefeuille pour acheter mon silence, il se fâcha et se mit à me dire des choses désagréables. Demain, je vous enverrai l'huissier, dit-il. À ça, nous verrons si je suis un saumon. Je ne voulais pas précisément le fâcher. J'ajoutais donc, pour le flatter un peu, le fait est que vous êtes un très beau saumon, une fameuse bête, allez, soixante-dix livres, au bas mot, hein ? C'est bien cela, hein ? Mais il s'enfuit en miolant de colère comme un chat qui a pris par la queue une boîte de cornets de bif en remorque. Le comble, c'est que ce mauvais homme t'emparole en m'envoyant l'huissier le lendemain. Et c'est ainsi que mon complet des dimanches, ma guitare et mon râtelier de pipe cessèrent d'être ma propriété. Je résolus de me venger. J'empruntais à Peter Bless, le pêcheur, un solide filet que j'étendis le soir entre les deux berges du Greenstone River et je fumais d'interminables pipes dans une attente anxieuse. Le quatrième soir, vers l'heure de minuit, mes flotteurs disparurent brusquement et l'eau de la rivière s'agita d'un remous désespéré. Au bout d'un quart d'heure d'efforts inouis, la tête plate du saumon parut au-dessus de l'eau, emprisonnée dans les mailles de mon filet. Il me regardait avec des yeux furieux où je n'eus aucune peine à reconnaître ceux de M. Pilgrim. Je ne suis pas méchant homme. Si cela faisait le bonheur de Pilgrim de se transformer en saumon, c'était son affaire et il faisait ainsi beaucoup moins de mal au pauvre monde qu'en lui prêtant de l'argent à des taux scandaleux. M. Pilgrim, dis-je, rendez-moi ce que vous m'avez pris et je vous laisse la paix. Mais il continuait à se débattre comme un coquin de saumon qu'il était. Soyez sages, dis-je, ou je vous donnerai un coup de couteau. Peine perdue. Pilgrim, criai-je, promettez-moi dix livres ou je vous assonne. Ah oui, il donna un tel coup de queue dans l'eau que j'en fus trempé comme un vieux nénuphar. Vous avouerez que cela est agir malhonnêtement envers un homme qui n'a pas de vêtements de rechange. J'en fus d'autant plus vexé que c'était lui qui m'avait spolié de mes beaux habits des dimanches. Et n'écoutant que ma juste rancune, je le hissai sur le sol ferme et je lui plantai mon couteau dans la tête. Il creva sur le cou. Ainsi parla devant ses juges Hans Poppelreiter d'Altona près d'Ambour. Car lorsqu'il vint avec Peter Bless pour chercher le saumon, on retrouva le corps de M. Pilgrim roulé dans le filet et copieusement lardé de coups de couteau. Mais les juges ne doutèrent pas tout à fait de sa curieuse aventure car au lieu de l'envoyer à Newgate, ils l'expédièrent à Bedlam. Il y est encore maintenant dans un cabanon vert à hurler nuit et jour des choses angoissées. Il faut dire que pour le taquiner, ces gardiens se transforment tour à tour qui en esturgeon, qui en carpe-miroir, qui en petit poisson rouge, ce qui assurément n'est pas bien faire. il y avait une poupée à bord. Le scooner mit exactement une minute pour couler. Lorsqu'une balle frappe la tête d'un mort, le crâne se fracasse comme un bol de faïence. C'est ce que m'a affirmé Franz Pippel qui était Geffreiter à la caserne de la porte de Brandenburg où les morts de l'hôpital militaire drapés de bâches servaient de cible aux exercices de tir. Le voilier devait être un agonisant de la mer car l'obus en l'atteignant à quatre pieds au-dessus de sa ligne de flottaison fit éclater sa coque avec un singulier bruit grossi de châtaigne broyée. Un instant, sa mature resta droite comme une ultime protestation contre tant de lâcheté. Puis elle se coucha suivant lentement la bande du bateau, bâtit trois secondes la vague avec un affreux frisson d'oiseau blessé à mort et se perdit dans un remous mesquin qui ne dura pas une demi-minute. Sur le pont du petit croiseur à Iowa, parmi les matelots aux propres et ridicules uniformes de l'Union, un murmure de désapprobation se leva. On n'avait pas voulu ça. Le navire qu'on venait d'assassiner était un fraudeur, un contrebandier de Laraux qui, rebroussant chemin devant l'Aiowa, apparu à l'horizon, allait regagner à la faveur d'un beau vent debout les eaux libres. sans doute, sa cale regorgée de whisky et de rhum, ces deux grands consolateurs de la misère des humbles que des parlementaires névrosés et pourris de vie s'avaient chassés du pays au mépris de la grande voix du peuple. Et les marins n'approuvaient pas. « Un coca de moins à la surface des flots ! » dit le capitaine Burke. « Nous pourrions voir si rien ne surnage ! » proposa timidement Hoover le second. « Bah ! » dit Burke. « Ou sauver des hommes ? » murmura Hoover. « Bah ! » répéta le capitaine. Mais l'Aiowa passa et repassa vainement sur le lieu de son crime. Une bouée à bas bord arrière ! cria une voix. Le croiseur manœuvra gauchement vers l'épave. « C'est une bouée ! » dit Hoover. « Mais... » « Oh ! Dieu me pardonne ! Qu'y a-t-il auprès d'elle ? » « On dirait... » « Ah ! » c'est cela fallant saigne. « Elle est bonne, ma foi ! C'est une poupée ! » « Une poupée ? » « Ni plus ni moins ! Ah ! Ah ! Quelle farce ! » « Une poupée ? » scanda Hoover. « Cela vous fait rire, Gibbons ? » « Et comment ? » affirma insolemment l'enseigne. Car il voyait le capitaine s'approcher d'eux. Et il n'ignorait pas la sourde antipathie qui existait entre les deux hommes. « J'ai une petite fille à la maison, » dit Hoover d'une voix basse. « Souvent, à mon retour, je lui rapporte une poupée. Dieu sait quel malheureux et quel bon père nous venons d'assassiner. » « Assassiné, lieutenant ? » clama la voix dure de Burke. « Vous devez mieux choisir vos paroles. Vous en rendrez compte du reste devant le Commodore. » Hoover devint pâle comme le pauvre jouet qu'on venait de tirer de l'eau. Il salua militairement, il sembla hésiter une minute, puis dans une révolte d'hommes bravant toutes les servitudes et bassesses militaires, il désigna la petite dole humide. « Viens, commandant, et de ceci vous rendrez compte sans doute à Dieu. » Et un murmure navré passa du pont dans le puant dortoir du gaillard d'avant et descendit vers les soutes chaudes et silencieuses. Il passa de la bouche amère du timonier à celle éternellement sèche du col trimmer pour effleurer enfin de son aile morne celle du solitaire préposé à la garde des poudres qui la confia à ses thermomètres et à ses ventilateurs. Il y avait une poupée à bord. Il y avait une poupée à bord. Burke sentit un fort vilain frisson naître dans sa nuque et se promenait en couleuvre sur son dos puis il donna ordre à Sanders le mécanicien de rejeter cette saleté dans l'eau. Le soir venait menant dans le ciel des nuages glacés à l'assaut des étoiles. Burke, ayant soigneusement clôt la porte de sa cabine à l'arrière, fouilla dans une vieille vareuse enfouie sous d'autres hardes pour ramener la bouteille plate remplie du whisky défendu. « Tiens, tiens ! » fit une voix aigre comme une gouttelette d'acide. « Quoi ? Quoi ? Et qui est là ? » haleta Burke, agar. La cabine était vide et tranquille. Seul un peu d'eau lavait parfois les hublots de tribord. « Rien ! » dit-il. « Je suis stupide ! » D'un long trait, il avala la liqueur formidable et presque aussitôt le point des sommeils d'ivresse lui martela terriblement le crâne et le jeta sur sa couchette. Il s'éveilla au milieu de la nuit. D'étranges êtres invisibles causés dans la cabine. « Je coûte si shilling, si pence ! » cria une petite voix si aigre, si grêle qu'on aurait dit une flûte à quarante sous à qui un miracle venait de donner le don de parler. « Ce sera pour la même quand je reviendrai ! » dit une grosse voix. « Je ferai son bonheur à la petite fille ! » siffla la flûte à quarante sous. « All right ! » répondit la voix forte de bonne humeur. « Oh, pape la pape, je m'appelle Meta et je suis de Nuremberg. » Ici, la voix se tut dans un long bruit soyeux de papier froissé. En quelque bond, le commandant Burke fut sur la dunette de son bateau de fer. Au loin, la fossile de la lune se penchait sur la glauque moisson des Houles. Des bonites filaient sous le vent en minstrées de phosphore. Vers l'horizon, le pinceau d'un projecteur s'obstinait à suivre la voilure mamelue d'un dundi. « Oh, Meta ! » cria la voix de clochette chinoise. L'homme de car dormait debout contre le canon de chasse. Burke leva vivement la tête et vit l'ombre solennelle d'un gros goéland. Il respira plus librement. Mais l'oiseau poussa son cri rouillé et l'abominable frisson des éveils de cauchemar secoua l'officier. « Ce n'est pas cela, » dit-il. Le bateau roula violemment sous un mauvais coup de barre, un longé de saumure glacée cingla la joue de Burke. Il eut un geste absurde de dégoût et d'horreur, car une image avait passé en un éclair affreux devant ses yeux-là. Un cadavre lui crachant à la figure. Un épouvantable macchabée de l'océan, comme Burke en avait vu parfois sur des plages vaseuses, un laissé pour compte des abîmes aux chers rongés qui, yeux vides et dents blanches, riaient immuablement aux étoiles. Il rentra brusquement dans sa cabine. Le miroir encastré dans la cloison lui renvoya un visage si décomposé qu'il ferma les yeux, puis il jura encore et fouilla de nouveau dans les hardes. Mais à peine le whisky lui entra-t-il en un long glouglou dans la gorge, qu'un bruit tout à fait nouveau empli le réduit. C'était un martèlement rapide, sec, frénétique. De minuscules mains de bois battaient la cloison. Cela cessait parfois pour reprendre le plus bel et tout à coup il se rendit compte que cela venait de l'extérieur. Et voilà qu'il hurla, hurla effroyablement comme une bête, comme un dément, comme un damné. À travers un hublot, la poupée le regardait. « Hoover ! Hoover ! Hoover ! » Le lieutenant accourt car ce sont des cris d'affreuse détresse. « Hoover ! » La lune montant dans le ciel éclaire mieux, frottée d'argent vierge. Et Hoover voit le capitaine Burke debout contre la rambarde de tribord, nu-tête, le regard fou. « Tu as raison, Hoover ! Dieu me demande compte de la poupée. Je vais payer, Hoover ! Je paye ! » Une détonation brève du grand colte d'ordonnance et le lieutenant et le lieutenant terrifié ne voit que la rapide chute par-dessus le bastingage d'une sorte de grand pantin disloqué. Un bruit doux de nageoires, requins et bonites. Et puis, un craquement abominable et les furieux coups de queue giflant les os des bêtes affamées autour de la proie sanglante. « Pour une chose curieuse, en voici une ! » dit Sanders en ramenant la poupée à bord. « Elle s'est entortillée dans un filin qui pendait contre les hublots de la cabine arrière. Elle a bien souffert la pauvre. Mais avec un peu de couleur et une petite chemise neuve, elle fera bien plaisir à ma petite Lily. » La bonne action Les lèvres de Norwood se pincèrent. Lentement, méthodiquement, il déchira le journal qu'il venait de lire et une pluie blanche tourbillonna une seconde autour de la corbeille à papier. Les journalistes les gratignaient, vantant la grande charité des Morgan, des Rockefellers, des Carnegie pour mieux faire ressortir que lui, Norwood, le roi des machines agricoles, était avare et sans cœur. Il sentait la vérité des reproches. Il n'avait pas une seule de ses minutes de bonté et de largesse qui excusent les fortunes insolentes. Petit, il avait rossé ses compagnons. Jeune homme, il avait chipé les minces économies de sa mère. Plus tard, il avait bataillé sans pitié pour parvenir au sommet vertigineux de la finance. Et maintenant, son âpre regard de conducteur d'homme et de manieur d'or voyait, derrière chaque sourire et chaque obséquiosité, la haine et l'envie. Ce jour-là, sans trop savoir pourquoi, était-ce à cause de l'avril qui jetait sa bourre blanche sur les arbres du lointain ou du jeune soleil qui faisait des dessins de lumière sur son bureau. Ce jour-là, la haine des autres lui faisait mal. Allons, se dit-il, je me résigne à devenir meilleur. Je veux faire une bonne action. Un peu nerveusement, il sonna. Combien de solliciteurs avez-vous renvoyé ce matin à Curland ? 82, monsieur. Vous m'enverrez le 83e. Le secrétaire introduit un vieillard chétif, habillé d'une piteuse redingote et serrant sur sa poitrine un gros portefeuille de cuir vert. Norwood jugea de suite l'homme comme celui que la vie condamne d'avance, le doux rêveur aux mains tendues qui se dépêche, après l'éternelle désillusion, de gagner un coin sombre de la rue pour essuyer deux larmes au pli des rides profondes. À présent, dans le fauteuil club large comme une cuve aux formes si arrondies et si moelleuses qu'elles semblaient de grosses caresses figées, le petit vieux se livrait à une ridicule pantomime. Il saluait, toussait, respirait longuement, se frottait les mains et tremblait comme la dernière feuille de l'automne. Le milliardaire sentit un effluve chaud s'épandre dans sa poitrine, prémisse d'une joie ignorée. Il tenait sa bonne action. Posément, il examina les rouleaux que l'inventeur sortit du portefeuille. C'étaient des plans compliqués et absurdes, de pauvres rêves d'écoliers mis en mécanique. La solide intelligence de Norwood se révoltait à leur ineptie. Le vieux tremblait et pleurait, blotti dans l'extrême fond du club. Norwood se rappela ses intentions. C'est bon, gronda-t-il. Bon travail. Je commandite. Un chèque de cent mille dollars, ça va-t-il ? Il avait encore dans ses yeux la vision du petit vieillard qui ne trouvait pas le moyen de quitter son bureau, tournant un commutateur électrique en croyant ouvrir la porte, laissant tomber le portefeuille de cuir vert, pleurant et riant à la fois. quand, après un toc-toc respectueux, feutré, un employé entra. Il tenait le chèque que Norwood venait de signer. Monsieur Norwood, ce chèque... un éclair de colère flamba dans les yeux du maître. Et alors ? Ce chèque, il l'avait signé. Pourquoi n'était-il pas encore payé ? Pardon, le monsieur s'était présenté à la caisse et... l'employé, troublé, hésitait. Eh bien, trouvez-vous que j'ai du temps à perdre ? Pardon, pardon, monsieur. Il a tendu le chèque au caissier, il tremblait très fort, il a murmuré par deux fois « C'est la joie, c'est la joie ! » Puis il s'est affaissé et... il est mort, monsieur. La vengeance Il y avait 40 ans que Rux peinait dur. Il vivait avec son père qui avait un peu d'argent et qui économisait férocement ce que gagnait son fils. 40 ans. Et le vieux ne voulait pas mourir. Un soir, Rux rencontra une belle fille rousse qui voulait bien être à lui pour 3 shillings. Rux étrangla son père et devint l'amant de la belle fille. Au bout d'un mois, il lui resta 8 pence. Alors, il connut les nuits froides de Whitechapel et l'humide étreinte du fog. Or, sous le plancher de la chambre à coucher de la maison paternelle, le cadavre du vieux était caché et Rux, qui n'avait pas assez de science pour se moquer des superstitions, avait peur d'y entrer. Un soir que le froid était plus intense, le fog plus humide, il rentra. La petite maison était tranquille et chaude. Rux s'y trouva bien et, comme par le passé, peina dur. Il n'avait plus peur car il buvait du whisky, ce qui lui donnait beaucoup de courage. Une nuit, il fut éveillé par un bruit étrange, celui d'un doigt toquant sur du bois. Ce n'était pas contre la porte de la rue, ce n'était pas contre celle de la chambre. Il écouta attentivement, c'était sous le plancher que le doigt frappait. Rux ne douta pas un instant que ce ne fût le mort qui frappait désespérément sous le parquet. Il y avait du whisky dans une bouteille, Rux en but et le bruit cessa, du moins il ne l'entendait plus. La nuit suivante, le doigt cogna de nouveau. Rux vida la bouteille et donna au mort l'ordre de se tenir tranquille. Le lendemain, Rux était de bonne humeur. Il avait une ample provision de whisky. Lorsque le bruit posthume troubla le silence, il invita le mort à trinquer avec lui. Celui-ci n'en fit rien, ce qui n'est pas étonnant pour un homme qui avait été malmené de la sorte. Ensuite, Rux n'y pensa plus, ses idées gravitaient lourdement entre la bouteille et le verre. par une nuit de bitume et de poids un orage violent l'éveilla. La vieille petite maison en tremblait comme une mendiante sous un porche et dans la rue les tuiles se brisaient sur le sol avec un bruit d'os sec. Il se sentit le corps infiniment lourd et comme il voulait bouger, il s'aperçut qu'il ne le pouvait plus. Le whisky avait paralysé ses nerfs. La petite lampe avait un regard de sang derrière son verre fumé. Rux avait gardé l'aversion des ténèbres et les pauvres meubles de la chambre lui semblaient étranges, étranges. Tenez, ils avaient l'air de gens très drôles dans l'attente d'une chose que Rux ne savait pas lui-même et tout à coup le doigt frappa sous le plancher. Il tapait fort ce jour-là impérieusement. Rux se sentit du feu dans la gorge. Il aurait voulu boire mais il ne pouvait faire aucun mouvement. Alors la chose eut lieu et la terreur écarquilla les yeux de l'homme. les planches du parquet bougèrent au doucement d'abord très doucement puis une d'elles craqua funèbre et Rux distingua un mouvement de vie dans l'ombre qu'elle recouvrait. mais soudain la peur disparut de ses yeux. Des planches entrebâillées un rat venait de sortir un gros rat qui se traînait à présent paresseusement sur le plancher. Un rat une pauvre bestiole lui avait valu cette peur atroce. Il eut volontiers ri mais il ne pouvait faire aucun mouvement. Sa figure resta immobile comme un masque de cire. Mais de nouveau l'horreur hanta les yeux de l'homme. Lentement il sortait du trou béant les rats les rats sans nombre noirs et gras et leurs yeux luisaient dans la clarté rouge de la lampe. Puis après eux d'autres bêtes en sortirent cloportes plates scolopendres millepattes des coléoptères de formes inconnues dont Rux ignorait absolument l'existence. Ils inondèrent la pièce comme une eau boueuse et c'était un grouillement silencieux de pattes de pinces de mandibules et d'élitres qui s'offraient à son regard. Dans le fond de la chambre les rats tenaient conseil et avec une terreur indicible ils vit leurs yeux humains et tristes posés sur lui. Alors ils comprit ils comprit la graisse des rats et le foisonnement des insectes ils comprit que la pâture était épuisée que sous le plancher il n'y avait plus qu'un squelette poli comme de l'ivoire ils comprit que les bêtes cherchaient leur nouveau repas ils ne pouvaient faire aucun mouvement le whisky avait figé son corps toute sa vie tenait en ses yeux les rats les rats avançaient ils approchaient du lit montèrent lourdement le long des draps qui pendaient et respectueusement les insectes suivaient confiants en l'oeuvre des rongeurs et du coup roux entrevit la vengeance du mort les bêtes le couvraient elle lui apportait l'horrible odeur des chers putréfiés ces monstres minuscules avaient dévoré le mort ils avaient mangé son coeur et son sang et dans chaque parcelle de son cadavre ils avaient mangé sa haine sa haine d'avoir été assassiné sa haine d'avoir été frustré de son cher argent cette nuit chaque bête lui rendait la miette de l'immense colère qu'elle avait engloutie et comme l'eau cachée d'une terre de limon de mille petites plaies le sang se mit à sourdre des chers mordues c'était les contes du whisky de Jean Ray un choix de texte de Xavier Mauméjean seconde émission texte dit par Laurent Cléry François Hatt Jean Ocotrel Nicolas Raca conseillère littéraire Caroline Ouazana prise de son et mixage Cédric Chatelus assistance technique et montage Martin Delafosse Victoria Asper assistante à la réalisation Laure Hélène Planchet réalisation Étienne Vallès les contes du whisky de Jean Ray sont publiés aux éditions Alma